MAMA! 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 Madame, levez-vous. Essayez de vous lever. MAMA! 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 Aïe! ... ... Sous-titrage ST' 501 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 S'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 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 S'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 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 Merci. Ce n'est rien. Un jeune homme est venu pour te voir, Michael. Et c'est lui qui a payé pour ton opération quand l'hôpital n'a pas pu me joindre. Il l'a fait pour moi? Oui, il l'a fait. Et par ta manière de sourire, on dirait que vous vous connaissez. Si je peux me le permettre, est-ce que tu le connais bien? Je ne le connais pas bien. Mais il me fait la con depuis un bon moment. Mais j'ai refusé. J'ai peur d'être utilisé et rejeté après. Je me suis dit que c'est l'un de ces gars qui courait après des filles naïves. Mais avec ce qu'il vient de faire, je pense qu'il est différent. Ne sois pas si sûr. Certains hommes peuvent tout faire juste pour avoir ce qu'ils veulent. En plus, tu es encore très jeune et tu ne devrais pas te préoccuper des hommes maintenant. Bien, si vous le dites. Monsieur, je pense que j'ai déjà assez récupéré. Je veux rentrer. Ça fait un moment que je n'ai pas vu ma mère. Et à chaque fois que je la démontre, ils me disent qu'elle venait juste de rentrer. Je ne suis plus à l'aise ici. Je veux voir ma mère. Bien. Le docteur a dit que tu dois encore rester ici pendant quelques jours pour se rassurer que ton état soit stable. Je suis stable. Ma mère est malade depuis un certain temps. Elle est livrée à elle-même. S'il vous plaît, vous devez m'aider à parler au docteur. Ok. On verra bien. Dans ce cas, tu vas me donner ton adresse et les détails complets sur ta mère. J'irai la chercher pour toi et la ramener ici. Monsieur, vous avez déjà beaucoup offert pour moi. Je ne veux pas vous déranger encore plus. Je ne me suis pas plein. C'est bon. Si vous le dites, monsieur. Je vis dans la rue Edimoko, numéro 22. Et le nom de ma mère est Kechi Onyema. Vous ne pourrez pas vous retrouver facilement car c'est situé à l'intérieur. Mais quand vous direz son nom, les gens vous guideront car ils la connaissent. Donc, ton nom c'est Monachemoso Onyema? Oui, c'est mon nom. Mais comment le savez-vous? J'ai vu ta mère ici il y a quelques jours. Mon enfant. Je ne comprends pas. Pourquoi m'appelez-vous votre enfant? Tu es mon enfant. Comment ça? Que sais-tu de ton père? Pas grand-chose. Mais je connais son nom. Quel est son nom? Monsieur Richard Okafo. Je suis Richard Okafo. On s'est rencontrés il y a de cela plusieurs années. Ma fille. Ma monde. Tu es une étoile. Comment tu vas ma princesse? Je fais bien, tu m'as manqué. Tu es une étoile. Ta prospérité sera sans limite. Je suis une étoile. je suis une étoile. Je me entends. Je suis une étoile. Allô mon amour. Je suis avec mon manager. Nous sommes en train de discuter sur notre prochain projet. Nous sommes en train de voir comment commencer. Comment vont Shiboy et Joyce? Ok, ravi de l'entendre. Je t'aime. Je t'aime, mon amour. Je t'aime. Donc, tu étais mariée pendant toutes ces années? Comment as-tu pu me faire ça, Richard? Je peux t'expliquer. T'expliquer quoi? Tu m'as gardée dans l'ombre pendant sept ans. Et tu refusais que je vienne en ville. Mon amour, je suis désolé. Sois désolé pour toi-même. Je pense qu'il est temps de mettre fin à ce mariage. Mon amour, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. M'expliquer quoi, imbécile? Ce mariage bidon est terminé. Si je te vois encore près de ma fille et moi, je me tuerai. Et je tuerai ma fille également. Tu es un idiot. On m'est capable. Mon amour, mon amour. Mon amour. Reste loin de mon enfant et moi. Il t'a pospère. La vérité sera sans limite. Vous êtes Monsieur Richard ? C'est bien moi. C'est toi ? Oui. Sous-titrage ST' 501 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 Ok, je vous envierai l'adresse de l'endroit où on va se rencontrer à 16h. Avec qui parais-tu ? Est-ce le même Michael ? Oui, monsieur Michael. Il demande des nouvelles de Munaji. Hmm... Sugar est une bonne personne. Oui, il l'aime vraiment. Et j'imagine qu'il rencontrera Munaji. Espérons. Et voilà. À quoi penses-tu ? Rien. Je vais bien. Tu ne vas pas bien. Je sais que c'est à cause de ce qui s'est passé plus tôt. Papa, j'ai peur. Je ne suis pas à l'aise dans cette maison. Ta femme ne veut pas de moi et tes enfants aussi. Ça ne me dérange pas de retourner au village et continuer à vendre comme d'habitude. Ah non. Ce n'est pas une option. C'est la maison de ton père ici. Et tu as tous les droits d'y être. Hein ? Ma femme a le droit de se fâcher. Mais elle se calmera. Je comprends. Je ferai de mon mieux pour gagner son cœur. Maintenant, tu parles bien. Tu as déjà mangé quelque chose ? Je n'ai pas faim. Oh, allez. Tu dois manger quelque chose. Allons te chercher quelque chose à manger. Euh... Joyce ! Joyce ! Papa, tu m'as appelé ? Euh... Oui. S'il te plaît. Peux-tu m'aider à cuisiner quelque chose pour ta sœur ? Papa, s'il te plaît. Peux-tu m'aider à comprendre ? J'ai dit d'apporter quelque chose à manger à ta sœur. En tant que qui ? Sa cuisinier ou sa ménagère ? Écoute. Je sais que tu as le droit d'y être fâché. Mais ce n'est pas de sa faute. Papa, écoute-moi. Je m'affiche de qui c'est la faute. En ce qui me concerne, cette chose en face de moi ne pourra jamais et ne sera jamais ma sœur. Ça suffit. Ça suffit. C'est ta sœur. Et tu devras lui chercher quelque chose à manger. Les biens sur mes lèvres. Je ne le ferai jamais. Peter ! Papa, calme-toi. Peter ! Madame ! Ouvre le portail ! Papa, ne t'en fais pas. En plus, je n'ai pas faim. Et quand j'aurai faim, j'irai chercher un truc à manger. Euh... Merci d'avoir accepté de me voir. Pas de problème, monsieur. Je vous en prie. C'est à propos de Monati. J'aimerais savoir ce qui se passe avec elle. Je l'aime vraiment beaucoup. Où est-elle ? Je suis désolée, monsieur. Mais je n'ai pas de ces nouvelles. Tout ce que je sais, c'est qu'elle vit avec son père. Son père ? Qui est donc son père ? Je veux dire... Quand nous étions... C'est ce même homme qu'elle a emmené à l'hôpital. Mais je ne sais pas où est-ce qu'il vit. C'est Tom ? Oui, monsieur. C'est son père ? Oui, monsieur. Ok. Euh... Merci encore. Ok. Euh... Voici. Prenez ça. Merci beaucoup pour tout. Merci, monsieur. Une dernière chose. Avez-vous un moyen par lequel je peux la joindre ou n'importe quoi ? Oui, monsieur. J'ai le numéro de Monati. Je peux vous le donner. Vraiment ? Donnez-le moi, s'il vous plaît. Allô ? Qui est-ce, s'il vous plaît ? Est-ce Monati à l'appareil ? Oui. S'il vous plaît, qui est-ce ? C'est moi, Michael. Je t'ai enfin retrouvé. Ah... Comment as-tu eu mon numéro ? Cela est important. Dis-moi, comment te sens-tu à présent ? Je vais bien. Merci infiniment de m'avoir aidé quand j'étais à l'hôpital. Oh, tu n'as pas à me remercier du tout. Je suis content d'avoir aidé. Alors, où es-tu ? Je vis maintenant avec mon père. Mais je pensais que tu n'avais pas de père. C'est une longue histoire, mais je te le dirai plus tard. Tu m'as manqué. J'ai envie de te voir. Désolée, on ne peut pas se voir. Pourquoi ? Ça ne m'embête pas de venir chez toi ? Non. Tu ne peux pas venir ici. Monati, s'il te plaît. Accorde-moi cette faveur. Ok, bien. Je te dirai quand je serai libre ou quand je pourrai sortir de la maison. Promis ? Oui. Merci beaucoup. Je t'en prie, je dois retourner travailler. Bonjour, madame. Je viens de dire bonjour. Désolée, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Au même moment de la journée. Souhaite-moi aussi bonne nuit. Désolée, madame. Donc, tu n'as pas fini avec les tâches ménagères ? J'ai presque terminé. Il me reste juste cet endroit. Presque ? As-tu lavé mes vêtements ? J'ai prévu de le faire quand j'aurai terminé de faire le ménage et de faire la cuisine. As-tu stupide ? Désolée, madame. Je veux porter l'un de ces vêtements cet après-midi. Et tu ne les as pas laver. Je suis désolée, madame. Je suis allée au marché ce matin. As-tu rongé ma chambre ? Je... 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 Je ne l'ai pas fait. Je vais... Tu es encore là, c'est là. Tu es... Tu es encore là, madame, non ! Petite idiote. Fille inutile. Imbécile. Se sourit encore ici. Qu'est-ce qu'il fait là ? Maman, elle est très très stupide. Ah, ah ! Ay, mon Dieu ! Je n'aime pas cette fille. Je vais la tuer dans cette maison. Est-ce que c'est ton père qui t'exonne ? Go, go, go ! Va te saccager partout, partout, partout ! Va te saccager partout, partout ! Va te saccager partout, partout ! Ah, ah ! Mounashi ! Madame ! Mounashi ! Madame ! Va-tu te dépêcher de venir ? Pourquoi cet endroit est-il un des autres ? Je n'y comprends rien comme toi. J'ai rangé cet endroit moi-même. Tu ne sais pas quoi. Tu ne sais pas, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu voulais dire ? Tu ne sais pas quoi. Dis-le à ton père ou bien tu fais semblant d'être calme maintenant. Dis à ton père comment est-ce que tu m'as insultée juste parce que je t'ai demandé de ranger la maison. Comment tu m'as traité de tous les noms ? Tu m'as traité de tous. Dis-le à ton père, arrête de faire semblant. Je... je... je n'ai pas... Non, je crois. Désolé Madame. Petit Didier, dis-le à ton père, il est là. Euh... Fille inutile. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Euh... Mounashi. Va me chercher mon repas. Ensuite, tu viendras ranger la maison. Mon cœur, vas-tu les ranger toi-même ? Comment peux-tu ranger le salon ? Mais... mais... Mais quoi ? Le... le repas n'est pas encore prêt. Euh... Qu'est-ce... qu'est-ce que tu dis ? Es-tu... es-tu sérieuse là ? Je t'ai dit d'aller faire la sauce au pistache pour ton père, car il sera là vers 12 heures pour le déjeuner. Mais quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Ce n'est... ce n'est pas prêt. Tu me fais une blague ? Mais... Mais quoi ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas prêt ? C'est bon. Euh... Mounashi. Va préparer à manger. Hein ? Vas-y. C'est tout ce que tu vas dire. Que veux-tu que je dise ? Euh... est-ce qu'on peut faire cela ? Idiote. Mais je... 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 je ne comprends pas. Hein... ta fille m'a insultée. Mouh... ta femme légitime. Elle m'a traité de tous les noms. Et l'unique chose que tu peux dire, c'est... Va me préparer à manger. Mais s'il s'agissait de Joyce... How ? Tu allais crier si fort. Donc maintenant, tu veux cautionner le fait qu'elle m'a insultée. Et donc... chérie, es-tu sérieuse ? Euh... Adoran. S'il te plaît. Pourquoi fais-tu tout un plat quand il n'y a rien ? Moi ? Faire tout un plat quand il n'y a rien ? J'en fais tout un plat. C'est tout ce que tu as à dire. Euh... écoute. Joyce a également sa part de tort. Pourquoi n'a-t-elle pas fait la cuisine ou le ménage ? Joyce est malade. Elle vomissait. Je lui ai demandé d'aller se coucher pour qu'elle se sente mieux. Ah... Comment peux-tu lui demander de faire le ménage ? Pourtant, elle est malade. Ok. A-t-elle pris des médicaments ? Hum... Comme si tu t'en souciais. Depuis que tu as ramené ce démon, cette fille impure dans cette maison, tu as cessé de t'occuper de tes enfants. Tu ne sais même pas que ton enfant est malade. Voilà où nous en sommes. Tu ne fais que prendre son côté. Je ne sais pas pourquoi. Ah... Adora. J'ai compris. Je suis désolé. Je... J'avais... trop de pression. Je vais parler à Monaji. Ceci ne se répétera plus. Non, non, non. Ne le fais pas. Avertis-la. Punis cette fille et dis-lui de ne plus m'insulter. Si elle essaye encore, cette maison prendra feu. Si elle ose encore essayer, Omar Ossoposo, ça ne sera pas bon à voir. Je sais ce que je dis. Avertis-la pour moi. J'ai compris. Je suis fatigué. Je vais à l'autorème Monaji. Ok. Merci. Je t'en prie. Ok. Je t'en prie. Merci. Parle-lui, yo. Parle-lui. Monaji ! Monaji ! Madame. Madame. Qu'essayais-tu de faire ? Me faire passer pour une manteuse devant mon mari ? Non. Mets-toi à genoux. Je n'ai pas. Approche-toi à genoux. Lève les mains. J'ai dit, soulève les mains. Soulève, soulève-les. Dépêche-toi. Lève-les bien. Bouge-les. Continue de bouger. Fais comme si tu étais en train de louer le Seigneur. Continue de bouger. Oui, madame. Tu vois, la prochaine fois que tu essayeras de désobéir, je vais te tuer. Désolée, madame. J'ai dit de lever les mains. Continue de les bouger. Fais comme ça. Continue de les faire. Je m'en vais retrouver mon mari. Continue. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Monaji, je veux que tu me dises exactement ce qui s'est passé, parce que la Monaji que je connais ne peut pas insulter quelqu'un. Je ne l'ai pas insultée. Comment pourrais-je insulter quelqu'un qui a ses vieilles pour être ma mère? J'étais en train de ranger la maison quand elle m'a demandé d'aller laver ses habits. Je lui ai dit, ok, qu'elle passionne que je finisse de travailler, ensuite j'irai faire un truc pour papa. Elle m'a dit de laisser aller laver ses habits qu'elle devait les porter aujourd'hui. J'étais surprise quand je suis venue trouver que tout était en désordre au salon. Oui, j'ai laissé le seau, mais j'ai tout rangé avant. C'est bon, c'est bon, je te crois, je te crois. Pourquoi n'utilisais-tu pas la machine à laver? Elle m'a interdit d'utiliser la machine à laver, mais ça ne me dérange pas, je suis habituée à laver les habits avec les mains. C'est bon. Ça va aller, ça va aller. Je n'ai pas d'autre choix. Ne t'en fais pas, elle changera. Je n'ai pas d'autre choix. Je n'ai pas, 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 je n'ai pas C'est parti. C'est parti. Bonjour, papa. Ah, bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Le petit déjeuner est prêt. Je n'ai pas le temps de prendre le petit déjeuner. Je suis très pressé. J'ai une réunion très urgente au bureau. Tu m'as dit que tu voulais acheter ton livre de chavos aujourd'hui. Oui, papa. Ok. Combien ça coûte? 5 600. Mais le livre que je veux coûte 2 500. Ok. Disons, je vais te les donner. Ok, papa. Merci. Bono. Je suis sûr d'avoir laissé l'argent dans ce portefeuille. Là, tu es vu. Papa, j'ai vu Chiboy prendre de l'argent dans ce portefeuille. Chiboy. 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 Où est mon argent? Ton argent? Je ne me souviens pas avoir reçu de l'argent venant de toi. Où est l'argent que tu as pris dans ce portefeuille? Où est-il? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne joue pas avec moi. On achète à vivre l'argent dans ce portefeuille. Donne-moi mon argent. Oh, arrête ça. Tu ne m'as pas vu. Je t'ai vu retirer de l'argent. Ne l'écoute pas. Elle ne sait pas ce qu'il raconte. Chiboy. Je ne te demanderai plus où est mon argent. Je n'ai pas ton argent. Viens là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Donc, tu as décidé de commencer à voler ton propre père. Est-ce que c'est comme ça que je t'ai élevé? Hein? La prochaine fois que tu me voleras, je te ferai enfermé. Idiot. Essaye encore. Tiens. Merci, papa. Achète ce dont tu as besoin. C'est bon. Essaye encore. Idiot. Petite idiote. Tout ça, c'est ta faute. Chiboy, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi voles-tu ton propre père? Ce n'est pas bien. Garde tes conseils pour toi. Idiote. Et serve-les à cause de ton papa m'a giflé pour la première fois. Chiboy, s'il te plaît, ne m'insulte pas. Arrête. Que ferais-tu si je t'insulte encore? Je te frapperai. Me frapper? Dans la maison de mon père? Dans la maison de mon père? Me frapper? Non, touche-moi. Frappe-moi. Touche-moi, non. Allô? Pourquoi m'appelles-tu autant? Veux-tu me mettre dans des problèmes? Je vais bien. Mais tu devrais arrêter de m'appeler tout le temps. Je ne veux pas que ma famille ait une mauvaise impression de moi. Je... Je... J'étais occupée. Ok, très bien. Je te verrai plus tard aujourd'hui quand j'aurai fini d'épayer les frais de mon jam. Je te verrai. J'en suis sûre. Pas de problème. Mais tu devrais arrêter de m'appeler n'importe comment. Dave... S'il te plaît, je voudrais que tu m'aides à le convaincre. Pendant combien de temps vais-je encore te convaincre? Michael ne veut rien entendre. Je le sais, mais juste pour la dernière fois. Et c'est juste. C'est ce que tu dis toujours. Mais après, tu commets encore les mêmes erreurs. Dave, tu ne comprends pas? Je l'aime encore. S'il te plaît, parle-lui. As-tu essayé de le convaincre toi-même? Oui, j'ai essayé. Mais il ne veut pas me parler. Il ne veut même pas me voir. Je suis allée à son bureau l'autre jour et il ne m'a même pas laissé entrer. Bien sûr. Tu as blessé, mon ami. Tu as énormément blessé, Michael. Je sais. Je suis désolée. Laisse-moi lui parler. Ça, c'est la dernière fois. S'il te plaît. De toute façon, j'essaierai de le convaincre une dernière fois. Je lui parlerai en ta faveur. Sinon, tu te trouveras, notre mec. Merci. Merci, Dave. Tu as vraiment brisé le cœur de mon pote. Désolée. Je sais que tu aimes encore mon pote. Oui, allô, Michael. Dieu merci. Tu as enfin décroché mes appels. Michael, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu m'évites? J'ai essayé de t'appeler, mais tu refuses de prendre mes appels. Qu'est-ce que je t'ai fait? Michael, est-ce que tu peux me pardonner? C'est pour ça que tu... Michael, peux-tu s'il te plaît me pardonner? Je suis désolée. Mais je... Allô? Allô? Il a mis fin à l'appel. Mais bon sang, pourquoi est-ce que Michael me fait ça? Ah, 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 ah. Ouais. Tu sais, je... Je remercie le ciel, car malgré tout, tu es saine et sauve. Tu ne sais pas ce que j'ai ressenti quand je t'ai vu te battre pour ta vie sur ce lit. Dieu merci, tu vas mieux. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Merci pour l'opération. Ouais, c'est vrai, mais tu dois arrêter de me remercier pour ça. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je t'aime Michael, tu es sans doute un homme bien Mais pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai à t'offrir ? Tu as beaucoup de choses à offrir, d'accord ? Tu es un symbole de paix, de joie, de tranquillité, d'amour, de beaucoup de choses Je ne suis pas faite pour toi Laisse-moi en juger moi-même Même si je le voulais, mon père ne l'acceptera pas Écoute, ça ne me dérange pas de rencontrer ton père Oui, parlons de ton père, qui est-il ? Monsieur Richard Okafo, c'est l'homme qui m'a amené à l'hôpital C'est ton père ? Mais, comment ça ? Il m'avait abandonné quand je t'ai en compétite Joa, qu'en est-il de ta mère ? Elle est morte Elle est morte le jour où je suis sortie de l'hôpital Désolée de cette perte Ça ira, je dois partir Mais tu viens juste d'arriver Oui, je ne veux pas que ma belle-mère se mette à me chercher Parlons de ta belle-mère Est-ce qu'elle te traite bien, hein ? Es-tu heureuse ? Oui Pourquoi tu demandes ? Pour rien, je voulais juste savoir Elle le fait Je dois partir D'accord, je comprends On prend son de toi, d'accord ? Merci, toi aussi Tu es folle ? Tu es stupide ? Tu es folle ? Tu es stupide ? Tu ne vas pas chez toi, t'es normal ? Tu me demandes ce qui ne va pas chez moi, n'est-ce pas ? Tu ne m'as pas assez bien manger jusqu'à présent Cheap Boy, je ne veux pas me disputer avec toi cet après-midi C'est quoi ton problème ? Quel est mon problème ? Cheap Boy ! Cheap Boy ! Cheap Boy ! Idiote Ça ne va pas ! Hein ? Hein ? Hein ? Je suis un peu comme ça Hein ? Hein ? Tu voulais ? Essaye encore Ose le faire encore Et je vais te presser comme un ami Tu ose lever ta main Essaye et tu verras Es-tu stupide ? Hein ? Mais il a existé Mais, 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 mais Tu es tellement belle et t'en mouillée Hé, mon coeur Mon coeur Je t'ai servis à manger Comme si je savais que tu allais rentrer maintenant Allons à l'intérieur pour que tu manges Allons La nourriture est sur la table, n'est-ce pas ? Allons-y, mon coeur Ok, allons, 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 je vais Qu'est-ce qui se passe ? Rien, papa Tu es mouillée mais tu dis qu'il n'y a rien J'ai renversé de l'eau sur moi, ça fait attention Et c'est pour cette raison que maman me grandait Tu aversé l'eau sur toi sans faire attention Oui, papa Va à l'intérieur changer tes vêtements Oui, papa Je suis assagée, comment je suis mouillée maintenant ? Je suis assagée, comment je suis mouillée ? Je suis assagée, comment je suis mouillée ? Cesse de pleurer Et pourtant je croyais t'avoir dit Tu as bien changé tes vêtements ? Je le sais La douleur nous rend plus forts Et je sais que j'irai bien Tout ceci est de ma foi Tout ceci est de ma foi J'aurais dû tout t'avouer à ta mère Papa Ne parlons plus du passé s'il te plaît Nul n'est parfait Le plus important est que tiens à reprendre tes erreurs Mais c'est maintenant toi qui paye pour mes erreurs Papa, tout ira bien Tout ira bien C'est bon Mon âgé Je veux que tu me dises la vérité As-tu vu Michael aujourd'hui ? Je ne vais pas te mentir Je l'ai fait Mais c'était après avoir acheté mon formulaire du jam Mona Tu devrais être concentrée dans tes études Et comment composer ton examen Pour aucune raison que tu n'as besoin d'un homme actuellement Mais papa, il voulait juste me parler Et je pense que c'est un homme bien Mona Tu es une jeune fille Tu n'as pas besoin d'un homme Tu devrais plutôt être concentrée dans tes études Tu n'as pas besoin d'un homme Écoute, je ne veux plus que tu revoilles Michael Pourquoi ? Parce que je ne l'apprécie pas Mais papa, tu ne le connais pas encore Pourquoi ne pas lui accorder une chance ? Écoute Mon esprit ne l'accepte pas Je ne l'aime pas Et je ne veux pas le connaître Mais... Il n'y a pas de mère Mona Pas de mère Mon âgé S'il te plaît Promets-moi de ne plus revoir Michael Je vais essayer Je ne veux pas que tu essayes Je veux que tu me le promettes Promets-moi que tu ne le reverras plus Je le promets C'est mieux C'est bon Lève-toi Ça va aller C'est bon C'est bon Allons-y Mais Michael Tu as suivi M. Richard jusqu'à chez lui Oui, je l'ai fait Et j'ai découvert qu'il maltraitait cette jeune fille dans cette maison Quoi ? Oui Même son père Oh, non, non, non Il est le seul qui lui donne de l'attention Avec tout ce que j'ai vu, je veux juste l'aider Laisse-moi t'aider, c'est ce que je lui ai dit Alors, comment comptes-tu l'aider à présent ? En l'emmenant loin de cette maison Je l'emmènerai très loin Là où ils ne la retrouveront jamais Michael, tu aimes vraiment cette fille ? Évidemment, mec Tu sais que je l'aime Je l'aime vraiment C'est pas une blague Mais tu m'as dit que son père te détestait tout le monde Et qu'il n'acceptera jamais que vous soyez ensemble Je comprends Mais je suis prêt à faire n'importe quoi Je le ferai changer d'avis Je ferai en sorte qu'il commence à m'apprécier également Il n'aura pas le choix Michael Michael, écoute, tu es mon meilleur ami Je te conseille de laisser cette fille Et ses problèmes de famille tranquilles Mets-toi plutôt avec Rose J'emmerde, Rose Quand on parle de vraie femme, tu parles de Rose Qui est Rose ? Ta petite amie Ex Tu sais très bien qu'elle m'a largué Qu'elle m'a dit qu'elle ne voudrait plus jamais de moi Hein ? Oui, c'est ce qu'elle a dit Je l'ai supplié, mais rien Même toi, mon ami Tu as essayé de m'aider Mais elle a quand même refusé Que voulais-tu que je fasse ? Et tourner la page Euh, écoute Crois-moi Elle s'est rendue compte de ça Je n'ai pas besoin qu'elle réalise son erreur Parce que moi j'ai réalisé qu'elle n'était pas faite pour moi Mouna Chi est faite pour moi Et je remercie le ciel de m'avoir ouvert les yeux Oui Parce que Mouna est celle que j'aime La seule avec qui je veux passer le restant de mes jours Elle est exactement le genre de fille que je veux La femme de mes rêves Alors laisse tomber Mon pote, mon pote Tu es amoureux Je suis content pour toi Mais moi je te conseille de mieux réfléchir à ce sujet Ne t'inquiète pas J'ai déjà bien réfléchi Fille inutile Pourquoi est-ce que tu me regardes ici ? Pourquoi tu racontais des mensonges ? Tu as menti C'est de la méchanceté Pourquoi tu fais ça ? Ce n'était rien Attends-toi plus C'est juste le début Chiboy, je sais pourquoi je suis encore calme dans cette maison Je sais pourquoi je te laisse toutes tes conneries dans cette maison Mais tu devrais arrêter Comment est-ce qu'un jeune garçon comme toi Peut-il être aussi corrompu et méchant ? Tu as fini ? Maintenant dégage Dégage ! Que je dégage ? Oui, dégage On your solid walk I stand Bonsoir, monsieur Donc C'est toi l'exonger qui cherche à me rencontrer ? Oui, monsieur S'il vous plaît, monsieur Lève-toi sur ma chaise Monsieur Lève-toi de mon canapé Je t'ai pas demandé d'asseoir Que fais-tu dans ma maison ? Monsieur, je suis la peau Monsieur, je voudrais d'abord m'excuser pour la dernière fois La manière dont j'ai réagi et mon attitude à votre endroit Je suis vraiment désolé, je ne savais pas que c'était votre fille Maintenant que tu le sais, que fais-tu dans ma maison ? Je suis venu pour qu'on discute à propos de votre fille Je l'aime vraiment beaucoup Qu'est-ce que tu sais de l'amour ? Assez pour savoir que je l'aime vraiment beaucoup, monsieur Mais elle ne t'aime pas Ah, monsieur Je lui ai dit que j'opprouverais ma valeur à travers vous, monsieur Et c'est ce que je suis en train de faire Tu me l'avais déjà prouvé quand tu m'as fait ça à l'hôpital Ah, monsieur, vous vous en souvenez encore ? Je ne pensais pas tout ce que j'ai dit Je ne voulais pas faire ça Ah, ok, monsieur, je suis désolé Je reprends tout ça C'était une simple salutation Mais il n'y a rien à prouver Je ne veux plus jamais te revoir près de ma fille Et je ne veux plus jamais te revoir chez moi Désolé, monsieur, mais je ne m'arrêterai pas avant de vous avoir prouvé mon amour pour elle Sors du chinois Je les reprends, monsieur Sors Un A Comme ça Et ne reviens plus Sors du chinois Rose Rose Tu n'avais pas l'air d'aller bien au téléphone Qu'est-ce qu'il y a ? Dave, c'est Michael Il dit Il dit que nous ne pouvons plus jamais nous remettre ensemble S'il te plaît Aide-moi à le convaincre A revenir avec moi S'il te plaît Écoute Je te conseille d'oublier Michael Et d'aller de l'avant dans ta vie Je ne peux pas Je réalise à quel point je l'aime Après l'avoir perdu Je ne commettrai plus jamais la même erreur S'il te plaît Aide-moi Tu ne fais que t'infliger du mal Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Je m'en fiche Je m'en fiche Du moment où il revient avec moi Même si c'est le prix à payer Je m'en fiche J'ai pas peur d'être blessée Rose Je ne pense pas que Michael se remitra avec toi À nouveau Dave S'il te plaît Arrête de dire ça C'est ton meilleur ami Alors Il va t'écouter S'il te plaît Supplie-le Parle-lui Demande-lui de me reprendre C'est tout ce que je veux S'il te plaît Dave Désolé Le cœur de Michael appartient déjà à quelqu'un d'autre Quoi ? Non, non, non Dave Tu ne peux pas dire ça Tu n'es pas sérieux là Michael est amoureux d'une autre Quoi ? Dave, s'il te plaît Dis-moi que ce n'est pas vrai Tu blagues Rose Je te conseillerais D'oublier Michael Et d'aller de l'avant dans ta vie Michael Michael est amoureux D'une autre Alors Passe à autre chose Je suis désolé Je ne vais pas le laisser Tu ne le laisseras pas Oui Tu te fais du mal Hey Qu'est-ce que tu fais là ? As-tu fini de laver ma voiture ? Oui, je l'ai fait Tu es sûre que tu as lavé cette voiture ? Monashi Tu es une idiote Vas-tu venir ici ? Attends Tu ne m'as pas entendu te dire de me suivre ? Non Tu ne l'as pas entendu ? Viens T'es-je entendu dire que tu as lavé cette voiture ? Je l'ai lavé Tu as oublié de laver les tapis du sol Je Désolée Tu as lavé cette voiture ? Tu dis avoir lavé cette voiture ? Et qu'en est-il du tapis de sol ? Je t'ai pressé parce que je révise pour mon jump Tu dois sûrement être folle pour me dire que tu composes le jump As-tu laissé la composer un jump ? Tu penses que je ne compose pas aussi le jump ? Ne suis-je pas conseillée ? Monashi Voici ce que tu dois Laver C'est ruffi N'est-ce pas ? C'est à l'aide d'être propre à tes yeux Tu dois être aveugle Tu es malade Maintenant Remesse-les Remesse-les tous Et va les nettoyer Tu devras te dépêcher Et mets mon sourire Sur ce visage attaché Attends Hé Qu'est-ce que tu viens de faire ? Je veux les laver Oh mon Dieu Tu as acheté mes tapis chers au sol ? Tu n'as pas du tout peur monashi ? Oh monashi Tu n'as pas Tu peux pas Je suis désolée Je suis désolée Maintenant Remesse-les Écoute Tu as un rendez-vous Alors Je te donne 30 minutes Pour finir Fille et serve-les Personne ne t'a demandé De venir vivre avec nous Alors Si tu veux vivre avec nous Dans cette maison Tu devras te conformer aux règles Tu devras travailler tout le temps Imbécile Tu ne peux pas manger gratuitement Dans cette maison Tu dois travailler Et je t'attends Le chronomètre est lancé Allô ? Michael, pourquoi m'appelles-tu ? Pourquoi tu ne décroches plus mes appels ? Ai-je fait quelque chose de mal ? Non, pas du tout Mais arrête de m'appeler Pourquoi ? Monati, je t'aime Mais je ne te veux pas Nous ne pouvons pas être ensemble Monati, nous devons nous voir pour discuter Michael, on ne peut pas se voir Reste loin de moi, s'il te plaît Arrête de m'appeler Je veux te voir Je dois te voir Si tu ne veux pas venir à moi Alors je viendrai à toi Michael, qu'est-ce que tu me veux ? Veux-tu me mettre dans des problèmes ? S'il te plaît Arrête d'appeler ce numéro S'il te plaît Et ne viens pas ici J'aurais aimé pouvoir Mais hélas, c'est impossible Je t'aime Michael Je ne t'aime pas Je ne veux pas te voir Néanmoins, être avec toi S'il te plaît Arrête d'appeler mon numéro Je suis désolée, Michael Mais je dois le faire Qu'est-ce que tu racontes ? Sais-tu combien on a payé ? Nous avons payé assez d'argent pour que tu aies de bons résultats Qu'est-ce que tu racontes ? Maman, c'est la même question que je lui ai posée Et il a dit que c'était la faute du correcteur La faute de quel correcteur ? Comment peux-tu l'accuser le correcteur alors qu'on lui a payé tout ce qu'il a demandé ? Ce n'est pas de sa faute À qui donc la faute ? Comment peux-tu l'accuser le correcteur ? Dans ce cas, à qui revient la faute ? Si ce n'est pas de ta faute ? À qui revient la faute si ce n'est pas la tienne ? Hein ? Tu sélectionnes toujours qui l'accuser pour tes bêtises Ça, c'est la troisième fois que tu composes le jam La troisième fois du mot droit Et tu donnes des excuses à bidon Mon cœur, calme-toi Elle a dit que c'était la faute du correcteur Ce n'est pas de ma faute C'est la faute du correcteur C'est la faute du correcteur Comment si je suis censé le connaître ? Je n'y étais pas Ok À qui était la faute quand tu es sur le jam pour la première fois ? Le correcteur ? C'était la faute de qui la deuxième fois ? Le correcteur ? Hein ? Pourquoi ne peux-tu pas admettre tes erreurs Et apprendre une leçon ? Et toi ? Toujours là à les défendre Toujours en train de défendre les bêtises Tu ne peux pas t'asseoir pour réviser Tout ce que tu sais faire C'est manipuler ton téléphone et visionner Regarde Monachi Juste une seule fois Juste une seule fois Et elle a réussi avec moi Ne dis pas ça Comment peux-tu leur dire de prendre exemple sur Monachi ? Comment peux-tu les comparer ? C'est deux mondes différents C'est une villageoise Sans classe et de bas étage Cette fille est sans éducation Et tu la compares avec ma fille Qui a reçu une éducation Et en plus très intelligente Comparé à cette Monachi de rien du tout Ne fais plus ça mon coeur Je n'apprécie pas ta façon de faire les choses Je n'aime pas ça Ce sont mes enfants Nos enfants Ton sang Tu sais ton problème Ton problème est que Tu n'arrives pas à appeler un chat Chat Tu ne peux pas dire à tes enfants Que c'est de leur foi Pour qu'ils puissent apprendre de leurs erreurs Ils passent leur temps à dormir Quand ils prennent du plaisir à dormir Monachi passe son temps à étudier N'est-il pas évident que c'est une sorcière ? C'est une sorcière Elle ne peut pas dormir C'est la seule chose que sa mère lui a apprise Elle ne cherche qu'à sucer le sang des autres partout Une sorcière qui cherche à sucer le sang des autres Ça ne marchera pas dans cette maison Ne compare pas mes enfants Biko Ils doivent dormir quand ils veulent dormir Ils ont besoin de repos Pourquoi doivent-ils rester éveillés ? Ils doivent dormir S'il te plaît Ne romps pas mes enfants malades Ah ah Une sorcière Une enfant maudite Bah Ne les compare plus Je n'aime pas ça Adaora tu sais quoi ? Continue d'encourager les rédits aussi Continue Et toi Prends exemple sur mon hachis Apprends Sinon tu verras Dieu nous en préserve Elle ne prendra exemple sur personne Sur personne Maman Ah non 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 Ne m'approche pas Ne m'approche pas Qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu es ? Et aujourd'hui j'ai réussi mon jam Elle n'est même pas à mes côtés Tu sais L'année dernière Je devais payer mes frais du jam Mais elle était tellement malade Que je ne pouvais pas la laisser toute seule Mais à cause de l'amour qu'elle a vu l'éducation Elle m'a dit qu'elle allait bien Qu'elle va bien Et qu'elle est forte Qu'elle est maintenant guérie Je l'ai cru Alors je me suis inscrite pour le jam Et à mon retour j'ai trouvé ma mère dans un état critique J'étais tellement inquiète et j'avais peur J'avais tellement peur Mais elle m'a rassurée que rien de mal n'allait se passer Qu'elle ne me laissera jamais Qu'elle me ferait aller à l'école Parce qu'elle n'a pas pu fréquenter Elle voulait que je sois une grande personnalité Et maintenant Je suis sur le point de réaliser ce rêve Elle n'est plus à mes côtés J'ai promis de réaliser son rêve mais elle m'a quittée Elle m'a quittée Ma mère Peu importe là où ta mère se trouve Actuellement je sais qu'elle veille sur toi Elle est fière de toi Mais je me sens coupable Ce n'est pas de ta faute C'est de ma faute Si j'étais restée avec elle elle serait près de moi aujourd'hui Arrête de te culpabiliser Ecoute, Dieu seul a fait raison pour toutes choses Mais il a laissé ma mère mourir Elle ne l'a pas sauvée Ecoute Dieu a repris ma mère Ecoute, je ne veux plus que tu parles ainsi de Dieu Hein ? Il a une raison à tout ce qu'il fait Ta mère est fière de toi je le sais Et moi aussi je suis fier de toi Ecoute, peu importe ce que tu voudras faire Je serai là pour te soutenir, ok ? Elle me manque tellement C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça arrive Elle me manque tellement Ça va aller Elle me manque tellement Je te le redémande Michael, qu'est-ce que tu fais ici ? Comment es-tu entré chez moi ? Une question à la fois et je te répondrai Ouais, en ce qui concerne comment je suis entré ici J'ai du sous-doyer le gardien Car j'étais inquiet pour toi Mais je suis là maintenant et tu pleures Pourquoi est-ce que tu pleures ? Ça ne te regarde pas, va-t'en ! Ou bien tu veux me mettre dans des problèmes ? Non, mais tu ne décroches pas mes appels Alors je m'inquiète pour toi Euh, dis-moi juste qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu pleures ? Michael est-ce que tu peux partir ? Va-t'en, reste loin de moi Est-ce qu'on te m'a traité ? Qu'est-ce que tu fais dans ma maison ? Je suis juste venu voir Monati Je... Tu pleures ? Je... Il t'a touché ? C'est lui qui t'a fait pleurer ? Non, 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 non Je l'ai trouvé en train de pleurer Je lui ai demandé pourquoi est-ce que tu pleures ? Pourquoi est-ce que tu pleures ? Elle n'a rien dit Et qu'est-ce qui t'a fait pleurer ? C'est Joe et c'est Chee Boy Ils passent le temps à me frapper Ils... Ils t'ont frappé ? Oui... Pourquoi ils t'ont... Hé, jeune homme ! Comme tu peux le voir, ma fille m'a plu Je pense t'avoir dit que je voulais plus te revoir Sors de chez moi S'il vous plaît, monsieur Sors de chez moi avant que je te fasse enfermer Monsieur, sors de chez moi Hé, oh ! C'est Joe qui t'a fait ça ? Oui... Joe ! Joe ! Je suis désolé pour ma réaction d'hier C'est bon J'espère que tu t'es enfin décidé d'oublier Michael Papa, pas maintenant ! Euh, écoute Promets-moi que tu resteras loin de lui Dis-moi au moins pourquoi tu détestes cet homme Qu'est-ce qu'il t'a fait au juste ? Je ne te déteste pas Je te protège au juste De quoi ? De lui ! Des personnes comme lui Pour qu'il n'abuse pas de toi Écoute, tu es une jeune fille, hein ? Tu devrais plutôt te concentrer sur tes études Pour rendre ta mère fière Et me rendre aussi heureux J'ai compris, papa Je resterai loin de lui Bien Si Tu as besoin de quelque chose N'importe quoi Viens me voir J'ai fait mon mieux Pour lui faire changer d'avis Mais ça ne marche pas J'arrive Je n'arrive pas à croire que je l'ai perdu pour toujours Il n'y a rien que je puisse faire pour qu'il revienne Propose quelque chose, Dave Je veux qu'il revienne Rose Tu finiras par te faire du mal A toi-même Michael est vraiment amoureux D'une autre fille Tout ça, c'est de ma faute Je n'arrive pas à croire que je l'ai perdu pour toujours Tu dois penser aussi à toi Essaye Essaye de l'oublier Et passe à autre chose Ok Je vais essayer Merci Je vais m'en aller maintenant Pense-toi Pense-toi Je suis là, madame Combien de fois Je t'ai averti de ne plus t'asseoir De ne plus manger Sur ma table à manger Combien de fois Désolée, madame Désolée pour toi-même Papa m'a dit de ne plus manger dans la cuisine Et qui est ton père ? Qui est ton père ? Ici, c'est ma maison Je donne les ordres ici Je t'ai dit de ne plus manger Sur ma table à manger Alors tu dois m'obéir Je suis désolée, madame Sois désolée pour toi-même Écoute, avant que je ne fasse quelque chose Qui te fera regretter Va enlever ton plat sur ma table Et va manger dans le jardin Et va précisément près De la case du chien Là où je ne sentirai Je ne sentirai pas ton odeur près de cette maison Prends ta nourriture et va-t'en Est-ce que tu m'entends ? Que dois-je faire pour gagner ton amour, mère ? Hein ? Pourquoi me détestes-tu autant ? Je te déteste Je te déteste tellement Parce que tu es cette petite saleté Qui est sortie directe de l'enfer Je te déteste Je te déteste Si profondément Sale petite ratée Petite ratée Maintenant dégage-y Dégage-y, avant que je ne te fasse quelque chose de mal Dégage ! Je te déteste Je te déteste Je te déteste Je te déteste tellement Je te déteste N'importe quoi Je te déteste, je te déteste, je te déteste tellement, je te déteste Hey! Hey! Où vas-tu avec cette chaise? Ramène-la ici Est-ce que tu sais que tu es vraiment bête? Tu ne vois pas ma peau? Hein? Alors, tu voulais la mettre sous le soleil? Tu as l'intention de brûler ma peau? Petite fille, tu es noire et laide. Tu ne peux pas te comparer à moi, mais tu le sais. Alors, peu importe la mission que tu t'es donnée, laisse-moi te dire que ta mission a échoué. Maintenant, place la chaise de ce côté. Va me chercher ma trousse de maquillage. Hey! Reviens ici! Tu as pris ta douche aujourd'hui? Mais oui! Pourquoi ajoutes-tu le mets? C'est juste une question. Désolée, madame. Pourquoi est-ce que tu pues? Allez, regarde tes aisselles. C'est la chaleur. Oh mon Dieu! C'est dégoûtant! Oh! S'il te plaît, hors de ma vue! Ne fasse plus ton visage ainsi. Ok? Oui, madame. Maintenant, pousse le miroir de ce côté. Prends le ventilateur. Je m'attresse à toi. Ramasse le ventilateur. Et dire, ce n'est pas comme ça qu'on l'arrête. Tant bien ton bras sur mon visage. De ce côté. Tu veux mourir. Tu veux mourir. Tu veux mourir. Maintenant, viens de ce côté. Ce côté. Tant bien ton bras. Mets le miroir de ce côté. Rapproche-toi. Je suis désolée. Je me suis rapprochée. Je m'attresse à toi. Je m'attresse. Je m'attresse à toi. Je m'attresse à toi. Je m'attresse à toi. Ose me dire que tu t'es rapprochée. Tu es malette. Es-tu folle? Non, oui. Est-ce que tu es obligée de venir dans cette maison? On l'a fait. Te rappelles que tu ne sais ce qui s'est passé quand papa t'a amené ici? On t'a tous rejeté. On l'a tous fait. On t'a demandé de retourner d'où tu venais. Mais tu as refusé. Écoute, à ce que je sache, mais Soma, personne ne t'a forcé à rester dans cette maison. Alors, si tu veux rester, alors tu dois respecter les règles et le fonctionnement de cette maison. Ou alors, tu repartiras d'où tu viens. Je parle des égaux où papa t'a ramassé. Idiote. On ne veut pas de toi ici. Je ne te corrigerai pas une deuxième fois. Maintenant, montre-moi le miroir, idiot. Je vois que tu n'es pas prête. Tu n'es pas prête, n'est-ce pas? Mets-toi un genot. Aïe! Dépose ça. Hein? Désolée, mais tu m'as dit de la déposer. Qu'est-ce qu'il y a? C'est elle. Elle est en train de pleurer. Oh non, elle pleure. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Toute faim de merde. Oh. Tu pleures. Je ne t'en fais pas. Tu n'as pas encore commencé à pleurer. Son sang est là pour l'instant. Je te prendrai vraiment au sérieux quand tu vas commencer à pleurer du sang. Quand j'en aurai terminé avec toi dans cette maison, tu ne demanderas qu'à rejoindre ta défaite mère. Quand ça tombe, je te le promets. Je regretterai d'être venue dans ce monde. Soncière. Attends juste que ma mère rentre et qu'elle entende ce que tu as fait lorsqu'elle n'était pas là. Tu sais de quoi elle est capable. C'est pas vrai? Pendant ce temps, avant que tu ne commences à pleurer du sang, est-ce que tu peux aller me faire à manger? J'ai très faim. Maintenant, vas-tu te... Hey, lève-toi. Place-toi ici. Donc, je n'aurai plus jamais la paix dans cette maison. Elle m'a dit que tu l'as giflée hier. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Moi? Giflée qui? Toi? Oh mon Dieu. Ah ah, c'est plutôt elle qui m'a giflée. Juste parce que j'ai essayé de la corriger. Mon Dieu, moi? Je ne t'ai pas touchée. Quand est-ce que je t'ai giflée? Tu essaies de le nier devant papa. Oh mon Dieu, tu n'es qu'une sorcière. Mais tu es aussi une grosse menteuse. Sœurette, je ne t'ai pas touchée. Tu étais sûrement en train de rêver. Mais en réalité, je ne t'ai pas touchée. Je ne t'ai jamais touchée. Pourquoi est-ce que je te giflerais? Je comprends maintenant pourquoi je n'accepterais jamais cette sorcière que tu as ramenée dans cette maison. Le simple effet de savoir qu'elle est ma sœur me rappelle comment tu t'es jouée de maman et de nous tous. Papa, je la déteste tellement. Qu'elle soit hors de ma vue, qu'elle quitte cette maison. Je n'accepterai plus jamais ça dans ma maison. Plus de querelles, plus de bagarles. Est-ce clair? Je ne me suis pas battue. Je me suis giflée moi-même. Va-t'en! Va-t'en! Laisse-le tranquille, sorcière! Ma maison, essaie-moi qui commande. Papa, je n'ai touchée personne. Je ne l'ai jamais giflée. Je n'ai jamais bagarré avec elle. Elle m'a même demandé de me mettre à genoux et de faire ci et ça. Je ne l'ai jamais touchée. Je peux partir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais c'est parce que je ne veux pas te parler. Tu ne le comprends pas? Tu as promis qu'on se verrait. Michael, s'il te plaît, va-t'en de chez moi. Quitte devant mon portail, s'il te plaît. Mon Hachi, pourquoi est-ce que tu m'évites? Ok, c'est bon. Est-ce qu'on peut parler de ça un autre jour, s'il te plaît? Qu'est-ce que je dois bien faire pour que tu me fasses enfin confiance? Je me fais du souci pour toi. Michael, s'il te plaît, va-t'en. Ok, je viendrai. T'es sérieuse? Est-ce que tu peux t'en aller? J'ai dit que je viendrai. D'accord, merci. Je t'attends alors. S'il te plaît, va-t'en. Va-t'en. Maman, tu nous manques tellement. Maman, quand reviens-tu? Maman, tu ne comprends pas. Cette maison n'est plus comme avant, depuis que tu es partie. Est-ce que tu sais que cette sorcière fait comme si cette maison lui appartenait, comme si elle était la propriétaire? L'autre jour, elle m'a giflé. Elle a posé ses sales mains sur mon visage. Oui, Shibu est là. Ok, Shibu, c'est maman. Allô, maman? Oui, je vais bien. Tu me mens beaucoup. Maman, garde-moi quelque chose quand tu rentreras. Oui, la PS4. Ok, maman. Avec ta tête comme une PS4. Donne-moi mon téléphone. Allô, maman? Ne t'en fais pas pour lui. D'accord, va-y, maman. À bientôt. Aïe! Mon bras! Mon bras! Hé, wow! Petite madame! Petite madame, qu'est-ce qu'il y a? Mon bras! Qu'est-ce qu'il y a de ton poste? Désolée, madame. Regarde-moi cet idiot. Mon bras! Qu'est-ce que j'ai fait? Mon bras! Aïe! Ah, mon bras! Désolée, désolée, désolée. Désolée. J'ai encore pensé, elle a parlé. Non, madame, je suis désolée. Tu n'aimes pas ton travail, c'est ça? Non, 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 non. Attends-moi. Tu veux aussi être un bâtard, n'est-ce pas? Tu voulais attirer mon attention, c'est ça? Non, madame. Non, madame. Allez, mets-toi à jour. Madame, s'il vous plaît. Aïe! Jésus! Aïe! Aïe! La prochaine fois, tu apprendras à tenir les vides de tes affaires. Jésus! Mon Dieu! Mon Dieu! Aïe! Petite madame, j'étais en train de te chercher Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est ? Petite madame, pourquoi te donnes-tu du mal avec une seule main ? Et pourtant je suis dans cette maison Peter, c'est bon, c'est bon, je peux le faire Avant que je ne l'oublie, tu vois cet homme qui vient soit te voir Il est au portail Tu lui te s'en allais, pourquoi l'as-tu laissé ? J'ai essayé, j'ai essayé Mais il refuse, il veut d'abord te voir, va te partir Ce gars veut me mettre dans des problèmes Je n'en peux plus Monsieur, s'il vous plaît Ecoute, écoute, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas Permets-moi juste de la voir, c'est tout Monsieur, vous voulez me mettre dans les ennuis ? Écoute, je ne m'en irai pas avant de la voir Attends C'est elle, bonjour mon atif Que fais-tu là ? Je suis juste venu te voir Michael, mais je t'ai demandé de ne plus venir ici Je comprends, mais je devais te voir Michael, tu peux partir Ok, oui, vas-y Michael Michael, s'il te plaît, va-t'en Michael, s'il te plaît, va-t'en Qu'est-ce qui est arrivé ? Ça ne te regarde pas, va-t'en Michael, s'il te plaît, va-t'en Va-t'en Michael, s'il te plaît, va-t'en Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah I walk, I stand, every day and night I pray, Sasaki Baro, he's done. Hey! Hey! Allez, allez! Un autre pas de danse. Hey! Bien, ok. Voilà, voilà. Hey, voilà. Peter. Petite madame. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? De la folie ou c'est un jeu, je ne comprends pas. Que fais-tu? Ecoute, penses-tu que ce n'est que ça que j'ai commissé? J'ai parti aussi aux compétitions de danse. Non, non, là, non. Et tu, tu penses que c'est avec ces pas de danse que tu vas gagner? Ecoute, je ne t'en veux pas. Je ne suis pas comme toi. Qui reste là-haut à travailler? A qui on dit prendre la serpillère? Et le seau? A qui on dit? Va nettoyer la cuisine, tu pars en courant. Va balayer, tu le fais. Va nettoyer les toilettes. Je passerai à la télé. Laisse-moi te dire, ce sont de nouveaux pas de danse. Tu ne regardes pas la télé, n'est-ce pas? Ce n'est pas aussi de ta faute. Laisse-moi te dire, j'ai encore d'autres pas de danse que je sais faire. D'autres nouvelles danses, quoi. Regarde. Essaye! Donc, c'est ça que tu appelles danser, au point où tu veux te casser les pieds. Essaye et tu t'en sortiras. Ne t'en fais pas, quand je vais gagner, je donnerai ce vêtement à Oga. Prends ça, Oga, parce que je ne travaillerai plus ici. Petite madame, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi fais-tu cette aide? C'est à cause de ce gars. Ce gars qui passe son temps à rôder ici. Il ne fait que m'appeler au pont où je suis même fatiguée de rependre. Il m'a demandé de venir le voir, sinon il viendra ici. Tu ferais mieux. Tu ferais mieux d'aller le voir. Et si tu ne pars pas, il viendra ici, et tu auras des problèmes. Je n'irai pas le voir. Et si papa restait me chercher après que je suis partie le retrouver? Il est préférable que tu ailles le retrouver. Avant, avant qu'il ne débarque ici avec des problèmes. Écoute-moi. Pardon, Peter, je ne fais plus de problèmes. Je ne fais plus de problèmes dans cette maison. Écoute, si tu ne peux pas le retrouver, hein? Mais quand Oga reviendra ici avec son gros vent... Peter, c'est de mon père dont tu parles. Eh, madame, je suis désolée, désolée. Mais souviens-toi, quand cette petite souris, ce petit ramusible, qu'elle est même, qu'elle est encore son nom, hein, petit boy, avec cette banane jaune, hein? S'il t'entende. Je ne crie plus, je ne crie plus. Tu devras aller le voir. Parce que si tu ne peux pas le voir... Ah, par la voix basse, non? Si tu ne peux pas le voir, hein? Il viendra ici. Il y aura des problèmes. Et il se fera pour moi encore. C'est vrai. Tu ferais mieux de partir. Ah! Ce gars veut me mettre dans des problèmes dans cette maison. Ne t'en fais pas vaser. Je te couvrirai. Tu me couvriras, n'est-ce pas? Je te couvrirai, mais fais en sorte de rentrer à l'heure. Rentre à l'heure. Car si tu ne le fais pas, je n'irai tout. Tant si j'ai mes lents, tu ne me couvriras pas. Hein? C'est simple. Tu devras rentrer. Sinon, je dirai que je n'étais au courant de rien. Et ne me déconcentre plus quand je danse. Pardon. Va-t'en. Va-t'en. Ça va, j'ai compris. Oh. Non, non. Non, non. Non, non. ley. C'est parti. C'est parti. Je suis venue te dire de ne plus passer chez moi. Ne t'approche plus de moi. Tu jures que tu n'es pas contente de me voir ? Je... 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 je ne veux pas te voir. Tu es en train d'affirmer quelque chose et pourtant... tes yeux me crient le contraire. Je t'aime vraiment. Et je veux passer le restant de ma vie avec toi. Tu sais très bien au fond de toi que toi et moi ressentons-toi exactement la même chose. Mais je ne sais pas pourquoi tu le combats. Je ne ressens rien du tout. Redis-moi ça, tu veux ? Mais cette fois-ci, en me regardant droit dans les yeux... Si tu le fais en me regardant dans les yeux, je te promets que je ne te dérangerai plus jamais. Pourquoi baisses-tu la tête ? Écoute, fais-moi une place dans ta vie. Je promets que je te ferai sourire tout le temps. Je prendrai soin de toi. Je t'aime. Et je veux faire de toi ma femme, s'il te plaît. Hé, mon Ati ! Mon Ati ! Chaque jour et nuit, je te promets que 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 Est-ce qu'il peut me chercher ? Papa est-il rentré ? Non, non. Tout va bien chez toi ? Rien, je vais bien. Qu'est-ce que la petite madame ? Idiote. Prends cet argent. Ma soeur a dit que tu allais chercher des rafrauchissements. Et tu te dépêches, sinon... Hey, Mounaji, tu as souffert. Ok. Oh, Monsieur Richard, votre femme ira bien. Docteur, de quoi exactement souffre ma femme ? D'accord. Oh, pour le moment, nous, nous ne pouvons pas déterminer. Nous sommes en train de faire des tests pour savoir exactement de quoi elle souffre. S'il vous plaît, docteur. Oui ? Je veux que vous fassiez de votre mieux pour elle. S'il vous plaît, prenez soin d'elle. Ok. Ok. Ne vous en faites pas. Elle ira bien. Nous ferons de notre mieux. Faites-nous confiance. Dégage, Sissi ! Arrête ! Arrête ! Va-t'en ! Je n'irai pas. Nous n'avons pas besoin de toi ici. Va-t'en ! C'est de ta faute si maman est hospitalisée. Alors, que fais-tu encore ici ? Ce n'est pas de ma faute et tu le sais. Ce n'est pas de ta faute ? Oui ! Ok. C'est de ma faute, n'est-ce pas ? C'est maintenant ma faute. Va-t'en ! Joy, ça suffit ! Je tolère encore si c'est à cause de l'état de maman. Mais tu ne peux plus continuer à me traiter comme une bandite. Vraiment ? Mouneshi veut me tenir tête. Mouneshi, tu es l'audace, n'est-ce pas ? Tu veux me tenir tête ? Je ne veux pas me... Allez, vas-y, bats-toi avec moi ! Non, bats-toi avec moi ! Mouneshi, bats-toi avec moi ! Je ne veux pas me battre avec toi ! Qu'est-ce que tu veux ? Bats-toi avec moi, non ! Veuillez-vous calmer, s'il vous plaît ! Arrêtez, je ne veux pas me battre ! Et si vous n'arrêtez pas, je demanderai à la sécurité de vous foutre à la porte ! Infirmière, dites à cette sorcière de quitter ce lieu. Nous n'avons pas du tout besoin d'elle ! Je ne suis pas ici pour toi ! Allons, je n'irai nulle part ! Je n'irai nulle part ! Je n'irai nulle part ! Je ne suis pas ici pour toi ! Mouneshi, c'est déjà arrivé à ce stade, c'est ça ? Qu'est-ce qui ne va pas chier ? C'est le lieu de s'en aller ! Dis à cette sorcière de s'en aller ! Ta mère est couchée à l'intérieur, à pleine de se bagge pour sa vie ! Et vous êtes là, vous ridiculisez ! Et toi, chéboy, pour une fois dans ta vie, tu ne peux pas être l'homme ? Papa, ça ne me regarde pas ! Fermez-la ! Vous devez vous respecter ! Et toi, Joyce ? Est-ce que tu peux garder ta tête froide et n'est-ce qu'une seule fois ? Bien sûr, c'est mon nom que tu vas encore appeler, n'est-ce pas ? Joyce, comme d'habitude ! Dis-lui de quitter cet endroit ! Dis-lui de partir ! Joyce, je ne partirai pas, car je ne suis pas ici pour toi ! Oui, peu importe pour qui tu es venu, il s'agit de ma mère et non de ta defunte mère ! Alors, je t'ordonne de quitter cet endroit, nous n'avons pas du tout besoin de toi ! Tu ne pourras pas me faire partie, je resterai ici ! Je n'irai nulle part, tu ne pourras pas me faire partie ! Joyce, ton comportement dépasse déjà les bornes ! Si vous n'arrivez pas à vous respecter, je ferai en sorte que vous rentrez à la maison ! Bien sûr ! Je savais que tu prendrais son parti ! Non ! Continue de prendre son parti ! Ecoute ! Allons-y ! Ecoute ! Je ne prends le parti de personne ! Hein ? Ce qui arrive à ta main n'est la faute de personne ! Calme-toi ! Monsieur, les résultats du test sont là ! Oh ! Quels sont les résultats ? Le docteur veut vous voir ! Ok ! Je... j'arrive ! D'accord ! S'il vous plaît, vous devez vous calmer ! Ok ! C'est compris ! J'espère que rien ne lui arrivera ! Rien ne lui arrivera ! Tout ira bien ! C'est entièrement de ma faute ! Je n'aurais pas dû la mettre en colère ! Ecoute, ce n'est pas ta faute, d'accord ? Ça va aller, je suis là maintenant ! Tout ira bien ! Mais tout le monde est en train de m'accuser ! C'est bon ! Oublie tout ça ! Juste... laisse couler ! C'est pas de ta faute ! C'est bon ! Je te remercie ! C'est rien ! Il faut partir maintenant ! Ah ! Partir ? Oui ! Pourquoi ? Mon papa n'aime pas te voir ! C'est le moment où tu as le plus besoin de moi ! Pourquoi est-ce que... Il y a trop de tensions ici ! Je ne fais pas plus de problèmes ! S'il te plaît ! C'est bon, juste... Prends bien soin de toi ! Ok ! Papa, qu'est-ce que les docteurs ont dit de la situation de maman ? Ah... 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 Hum... Hum... Vokemé est atteinte du conseil des poumons ! Jésus ! Et elle devra vite se faire opérer ! Avant que ça n'atteigne un stade où on ne pourra plus rien faire ! Alors qu'est-ce que tu attends ? Il faut leur donner de l'argent ! Il faut leur donner de l'argent ! Pour qu'ils commencent l'opération de maman rapidement ! Ils demandent 12 millions de Naira ! Et je ne les sais pas ! Et je leur ai donné les 5 millions de Naira ! Qui étaient dans mon compte ! Je... Papa, tu peux vendre l'une de tes propriétés ! Je sais ! C'est très simple ! Papa ! Ecoute ! Mes affaires ne marchent plus très bien ! Et je ne voulais pas vous en parler ! Parce que... Je ne voulais pas vous inquiéter ! Et... Toutes mes propriétés ont été saisies par la banque ! Particulièrement pour cette affaire ! Alors... La banque détient tous les documents ! Et je ne peux pas vendre ce que je n'ai pas ! Je ne comprends pas ! Alors tu vas laisser maman mourir ! Juste à cause de l'argent ? Tu peux avoir de l'argent par n'importe quel moyen ! Tu peux emprunter chez tes amis papa ! Tu dois faire quelque chose papa ! C'est de l'infini moment dont nous sommes en train de parler ! Je le sais ! Si tu as l'argent gardé quelque part, Il est temps de le faire sortir ! Je cherche une solution ! Je n'ai pas les bras croisés ! J'essaye de faire quelque chose ! Je réfléchis à ce que je vais faire ! Papa ! Je viens de causer avec Michael ! Et il a promis nous aider avec le reste des 7 millions ! Il est déjà sur son chemin pour la maison ! Je ne veux absolument rien de cet homme ! Papa ! Comment peux-tu dire ça ? Nous avons besoin de cet argent et tu le sais ! Oui ! Nous en avons besoin ! Mais pas venant de cet insolent genot ! Papa ! S'il te plait ! Je t'en supplie ! Fais-le pour maman ! Nous avons besoin de cet argent ! Tu dois accepter cet argent ! Je sais que tu ne l'aimes pas ! Mais pour l'instant, tu devrais plutôt penser à ta femme ! Je t'en supplie papa ! Tu ne peux pas laisser maman mourir ! Il s'agit là d'un cancer ! Papa n'oublie pas ce que le docteur a dit ! Dès qu'il arrivera à son stade final, nous ne pourrons plus rien faire ! Je t'en supplie ! Nous avons besoin de cet argent ! Je t'en supplie ! Accepte cet argent papa ! S'il te plait, dis quelque chose ! S'il te plait ! Alors, docteur, comment s'est passé l'opération de ma femme ? Oh ! Monsieur Richard ! L'opération s'est bien déroulée ! Oh ! Merci, Dieu ! Alors, peut-on aller la voir ? Non, non, non ! Pas encore ! Pas encore ! Je vous en dirai plus plus tard ! Ok ! Ok ! Bien ! Excusez-moi ! Ça, c'est merveilleux ! Oui, c'est bien ! C'est bien ! Elle est... Son est émetté dans ce stade ! Nous attendons qu'elle reprenne connaissance ! Mais... Combien de temps faudra-t-il pour qu'elle reprenne connaissance ? Je ne sais pas ! Je ne suis pas ce docteur ! Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de prier pour elle ! Mon Dieu, s'il te plaît ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! Hey ! Monsieur, les heures de visite sont terminées. Une seule personne est autorisée à rester. Merci ! Je me doutais bien que ceci allait arriver. Tu sais, j'ai appelé Joyce pour qu'elle vienne rester avec sa mère. Mais je ne comprenais rien à ce qu'elle disait. Et sérieusement en parlant, je ne veux même pas qu'elle soit ici parce qu'elle ne connaît rien ! Shibuya est tout jeune ! Il n'arrive même pas à prendre soin de lui, il n'a pas l'hommage de lui personne ! Papa, tu n'as pas à t'inquiéter ! Je suis là ! Ne suis-je pas là ? Je peux prendre soin d'elle, elle est aussi ma mère. Ecoute, tu dois rentrer à la maison te reposer. Tu te donnes déjà assez de mal. Ok ? Tu veux rester ici ? Oui, je resterai. Je prendrai soin d'elle. Tu dois maintenant rentrer, papa. Tu devrais te reposer. Ne te dérange plus. Je... 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 je t'ai entendu. Ok. Si tu as besoin de quelque chose à la maison, appelle-moi, je te l'apporterai. D'accord, papa. Prends soin de toi. Merci pour ce que tu fais. Tu n'as pas à me remercier, je le fais pour nous tous. Ok. Je peux entrer ? Je n'arrive toujours pas à comprendre comment vous arrivez à laisser cette affiche pendre. Et pourtant, vous êtes censé le remettre à sa place quand il tombe. Vous ne vous en souciez pas, à chaque fois il tombe. Chut. N'importe quoi. Chut. Ce n'est pas mon problème. Oui. Je prie. Le docteur a dit qu'elle est hors de danger. Nous prions et nous espérons qu'elle reprenne connaissance. Il a dit qu'elle se réveillera d'ici trois heures de temps. Ce n'est pas de sa faute. Elle était en colère. Elle a été trahie et blessée. Je comprends absolument tout. Merci. Merci. Ok, je te reviens plus tard. Je te rappellerai. À tout à l'heure. Mouna. S'il te plaît, viens t'asseoir près de moi. Moi? Oui, viens t'asseoir près de moi. Désolée. C'est bon. Détends-toi, ok? Détends-toi. Tu vois, Mouna. Je ne sais pas pourquoi. Toi et moi, nous ne s'entendons pas. Je ne saurais te donner la raison pour laquelle je ne t'aime pas. Mais ces derniers mois, j'ai réalisé que tu es une très bonne personne. Tu es tellement douce. Et je pauvre l'amour et l'attention que toi, tu accordes à ma mère. Merci. Que Dieu te bénisse. Merci. Je voudrais aussi te demander pardon pour tout le mal que j'ai pu te faire. Ah non. Je suis vraiment, vraiment... Tu ne devrais pas l'être. Je n'ai rien contre toi. Crois-moi, je n'ai rien contre toi. Je te comprends. Merci. Ça ne veut pas dire que nous nous entendons déjà. Oui, nous le sommes. Mon Hachim. S'il te plaît, je suis vraiment désolée. Je te supplie de trouver une place dans ton cœur. Pour me pardonner. J'ai transféré toute ma colère. Et toute ma frustration sur toi. S'il te plaît, je suis désolée. Mon cœur, je suis désolée. Malgré toute la colère que j'avais envers toi. Malgré le fait que je t'ai maltraité. Tu as quand même pu convaincre Michael de payer mon opération. Merci. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolée. Maman, ça va. Crois-moi, je ne t'en veux pas du tout. Je te vois comme une mère. Merci. Viens là. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Merci. Lève-toi. Allez, lève-toi. Merci. Mon âgé. Papa. Michael est un homme bien. Et il t'aime de toute sa sincérité. Tu as notre autorisation pour continuer ta relation avec lui. Tu as notre bénéficie. Merci, papa. Tu as qu' lavorer. Au revoir. Merci. Merci. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing.aforevo.com sur Instagram sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appelez sur 0151 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501